Générique Oh que l'on est heureux de vous retrouver encore une fois, bonjour à tous, merci de votre fidélité. School TV Le Mag, vous en avez l'habitude, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui on se met en mode action éducation et on fait un gros plan sur la lecture. Oui la lecture chez les jeunes, je fais une petite tête de suspense, une petite tête effectivement de pas content puisque la lecture vous le savez est en perte de vitesse, on a parlé de la saison dernière, on va en reparler cette année et c'est pas forcément réjouissant, Mathilde de Vessels nous compte tout. Dans un instant après le bilan, quelle prise de conscience et surtout, quelle réforme, comment redonner goût à la lecture et surtout, quel levier sur cette jeunesse, on en parle avec nos invités et puis dans cette équation, quel rôle pour le numérique, est-ce un allié ou plutôt un élément aggravant concernant la pratique de la lecture ? On en parle dans un instant avec Magali Fourmintreau, bonjour, merci d'être avec nous via Skype. Bonjour, vous êtes secrétaire générale de l'association Les Petits Champions de la lecture, une association qui est née quand ? Il y a 11 ans. Il y a 11 ans, Florence Hemart est également avec nous, bonjour, chef de projet opérationnel à la Cité Éducative Paris-19 Ouest en charge du programme. Chouette, on lit partout, bonjour. Bonjour. Et je précise que c'est en partenariat avec le Centre National du Livre, elle a commencé quand ce programme ? Alors ce programme, il a été mis en œuvre cette année, pour l'année 2023, et le partenariat s'est construit à partir de septembre avec le Centre National du Livre, avec qui j'ai pris contact, et on a élaboré cette action qui s'est menée en deux temps cette année. Et on espère vraiment qu'elle va se poursuivre et prendre de l'ampleur. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, effectivement, dans School TV Le Mag. On en parle avec vous dans un instant, juste après, la loupe de Mathilde. Salut Mathilde Vessels. Salut. Ça va ? Ça va super, c'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez. La lecture, je sais bien. Voilà, c'est un sujet important. D'ailleurs, je vais vous laisser parler pendant une demi-heure. Je sais que le gouvernement, ma chère Mathilde, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, a décrété la lecture grande cause nationale. Oui, tout à fait. Il a fait cette déclaration l'année dernière, en 2022, un appel à la mobilisation de tous les acteurs pour faire de la lecture cette fameuse grande cause nationale. Depuis son élection en 2017, le président prend à cœur l'importance de la lecture pour nos enfants et surtout leur avenir. Mathilde, il y a l'opération le 10 mars, je lis. Et ça concerne les élèves de CM2. Eh bien oui. Chaque année, effectivement, le Centre National du Livre, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, promeut cette opération. Elle s'inscrit dans la continuité du quart d'heure de lecture visant à inviter les écoles et les professeurs à prévoir un temps quotidien de lecture personnelle afin que chacun cultive son goût de la lecture. Notre opération a commencé par un livre pour les vacances. Eh oui, effectivement, c'est depuis 2018 que toutes les académies ont pour objectif le renforcement de la lecture. Les professeurs de CM2 distribuent des ouvrages avant les vacances d'été et se sont invités à accompagner aussi cette distribution d'un temps de présentation afin de susciter l'intérêt et puis l'envie de lire. C'est quand même le but. Et cette année, Pape Ndiaye a donc dévoilé le livre de cet été. C'est l'Odyssée d'Homère. Et que dit justement le nouveau ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet ? Où combien important qu'est la lecture ? Oui, alors effectivement, le niveau baisse et pas qu'en mathématiques. On parle beaucoup des sciences, mais ça ne concerne pas que les mathématiques. Malheureusement, il y a aussi le français. Le ministre de l'Éducation conseille aux professeurs de faire une dictée par jour. On en avait parlé, je crois, ici. Il conseille donc cette fameuse dictée quotidienne pour que les élèves enregistrent l'orthographe et puis les règles de grammaire. Concernant la lecture, Pape Ndiaye préconise que tous les élèves de CM1 et de CM2 doivent virer chaque jour à voix haute pour entraîner leur fluidité et atteindre la moyenne de 120 mots par minute. Ce n'est pas toujours le cas, même arrivé en sixième. Et puis surtout, l'écriture en classe doit faire l'objet d'une pratique quotidienne, d'après le ministre. Vous avez dit que les dictées, vous, ou pas ? J'adorais les dictées, moi. J'adorais ça. J'avais une tête de dictée, je le savais. Ce n'était pas mon truc. Autant les calculs, non. Mais les dictées, j'aimais bien. C'était plus pour les calculs. Bon, et les enfants, alors, ils aiment ou pas lire ? Eh bien oui. Très bonne nouvelle, écoutez. Oui, oui, je vais un petit peu casser mon truc. Mais oui, oui, non, non. J'étais très étonnée, effectivement, par ce résultat. Mais d'après une grande enquête menée par J'aime lire et Harris Interactive auprès des enfants de 7 à 11 ans et de leurs parents, le résultat est très optimiste. 84% des enfants aiment lire. Alors, on ne va pas créer victoire trop tôt, vous le savez, la lecture arrive après les jeux... Ils allaient me dire, mais est-ce qu'ils lisent ? Alors, oui, ils lisent, mais enfin, ils préfèrent jouer dehors ou regarder la télé, ou les jeux vidéo. Ça, il ne faut pas trop demander. D'accord, OK. On imagine qu'il y a une forme de mimétisme chez les enfants qui voient leurs parents lire ou ne pas lire. Effectivement, vous avez raison. L'étude révèle que la fréquence des lectures des parents influe nettement sur celle de leurs enfants. Leur goût pour la lecture est encouragé. On imagine, mais c'est bien de le dire aussi, par l'environnement familial. Bon, les enfants, ils aiment lire, alors ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils aiment lire quoi ? Les BD, les mangas ? Oui, BD, Manga. BD, Manga. BD, Manga. BD et Manga. Il faut que je prenne des cours aussi de lecture, mais visiblement. Oui, les comics arrivent en deuxième position, mais après, les romans. Et oui, les romans arrivent en première position, avant les magazines qui sont en troisième et puis les mangas qui arrivent ensuite. Mais c'est vrai que les mangas, c'est incroyable. C'est une vraie niche aujourd'hui. Les ados et les enfants adorent ça. Et l'un des secrets pour faire lire vos enfants, c'est de leur laisser le choix de la lecture. Je sais que les classiques, c'est extrêmement important. Voilà. Moi aussi, je suis adepte des classiques, mais il faut laisser libre cours aux enfants. Ils choisissent les lectures qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'ils vont mieux la lecture. J'ai le sentiment que les classiques, on en fait avaler un peu trop tôt. Je ne sais pas si tu as la maturité pour... Après, c'est au rôle des professeurs de... On va en parler, justement. On en parle tout de suite, justement, avec nos invités, l'expression orale. L'expression orale avec Margali. Magali, formantro, secrétaire générale de l'association Les Petits Champions de la Lecture et Florence Semar, qui est chef de projet opérationnel à la Cité Éducative Paris 19 Ouest. Magali, la lecture des Crétés Grandes Causes Nationales, ça vous rassure ou ça vous inquiète ? Ah non, ça me rassure. Enfin, c'est une très, très bonne nouvelle. Et on a vraiment besoin de parler davantage de lecture dans notre société. La lecture apporte énormément de choses aux enfants, vu que c'est, nous, notre sujet, aux petits champions de la lecture. Et donc, plus on sensibilise l'ensemble de la société aux intérêts, aux apports pédagogiques, mais aussi aux intérêts de la lecture au sens large pour les adultes et pour toute leur vie. Mieux c'est. – Même question pour vous, Florence. Ça vous rassure ou ça vous inquiète, la lecture Grandes Causes Nationales ? – Non, c'est plutôt rassurant, parce que dans la mesure où c'est déclaré Grandes Causes Nationales, on met les moyens et on communique sur la lecture, et ça, c'est extrêmement important. Surtout auprès des jeunes de quartier plutôt défavorisés, donc c'est vraiment extrêmement nécessaire. – Magali, vous êtes la secrétaire générale de l'association des petits champions de la lecture. Cette association, elle est née comment ? – Alors, elle a été créée en 2011 par le syndicat national de l'édition. C'est une association qui s'est créée pour justement donner le goût de la lecture aux enfants en CM1, CM2, donc entre 8 et 11 ans, et à travers une pratique de lecture un peu particulière qui est celle de la lecture à voix haute. – Quelle est l'importance de la lecture à voix haute ? Mathilde l'a évoquée. – Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, les enfants ont beaucoup entendu d'adultes leur lire à voix haute des histoires quand ils étaient petits, et c'est quelque chose qu'ils continuent à beaucoup aimer jusqu'à un âge assez avancé. Et donc, se retrouver eux-mêmes dans la position de lire pour les autres, c'est eux qui maintenant vont lire pour leur classe, pour leurs copains, c'est quelque chose qu'ils perçoivent de manière très différente que la lecture à voix basse. – Florence Émar, dans Chouette, on lit partout, votre programme en partenariat avec le Centre national du livre, justement, on lit à voix haute ? – Alors, il y a des activités qui sont proposées pour lire à voix haute, mais nous, on va être plus sur un terrain, en tant que cité éducatif, sur un terrain du plaisir de lire. Ce qu'on va essayer de développer, c'est de mettre en place des actions qui permettent aux enfants, mais quel que soit le temps, qu'on soit sur un temps scolaire, qu'on soit sur un temps périscolaire ou sur un temps extrascolaire, de retrouver ce goût de la lecture et de continuer à le développer. Donc, on est moins sur des dispositifs éducatifs. – Florence, comment on passe justement du savoir lire au aimer lire ? – Alors ça, c'est une grande question. Peut-être aider les enfants à se sentir intégrés à une communauté de lecture, et en favorisant des moments où ils vont se retrouver tous ensemble autour d'une activité du lire. D'où l'importance de créer des moments, des lieux dans lesquels ils puissent partager ce moment de lecture et se sentir entourés dans leur lecture. – C'est pour ça qu'on les voit notamment à la piscine ? Je vous avoue que cette photo m'a interpellée. – Alors, cette action, c'était l'idée de… On l'a intitulé, pardon, « Lire partout » et c'était mobiliser tous les enfants autour de cette action-là et de leur dire « Lisez partout ». Et donc, il y a des enfants qui ont lu à la piscine, d'autres enfants qui ont lu à la bibliothèque. C'est un grand moment qui a été organisé à Little Villette avec le centre La Villette où une centaine d'enfants se sont retrouvés tous ensemble et ont partagé un moment de lecture pendant un quart d'heure. Donc, on était dans un grand lieu extrêmement silencieux pendant un quart d'heure. C'était magique et c'était des enfants de moyenne section jusqu'au CM2. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner cette envie de lire n'importe où. On a gagné quand on voit un enfant se balader avec son livre dans la poche. – Il faut avouer que cette photo avec le petit bonnet de bain est collectant et preuve que ça a marché. – Oui. Non, non, c'est vrai. Après, c'est aussi, on le disait, c'est important aussi l'influence des parents sur la lecture. Alors, est-ce qu'il faut aussi inciter les enfants à lire dans des temps un peu « morts », par exemple dans le métro, dans la voiture, ça peut rendre malade, mais en tout cas dans le métro où lorsqu'on n'a rien à faire, on attend peut-être le repas, etc. mais sans avoir l'air de forcer, c'est là peut-être la subtilité quand on est parent à trouver ce juste milieu sans dire « tu prends ton livre, tu lis 10 pages », ce qui peut être vraiment très contraignant pour un enfant. Et voilà, là, tu as du temps devant toi, tu peux prendre ton livre, passer le temps. Comment trouver ce juste milieu-là, en fait, qui est difficile ? La pratique de la lecture à voix haute en classe, elle permet en fait pour les enfants de passer de l'exercice du décodage, qu'ils ont découvert au CP, au CE1, c'est-à-dire vraiment à découvrir les phonèmes et de savoir déchiffrer un texte. Et là, en devenant interprète d'un texte devant un groupe, c'est quelque chose qui connecte l'enfant au plaisir de la lecture et va, en donnant, en ayant l'objectif de faire comprendre un texte que l'enfant a choisi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est tout à fait essentiel que l'enfant choisisse lui-même son roman. C'est quelque chose qui va faire découvrir à l'enfant le plaisir de la lecture et non pas la démarche très scolaire du décodage qu'il a expérimenté pendant ses premières années d'apprentissage de la lecture. – Magali Formantro, est-ce qu'il suffit de décréter la lecture Grande Cause Nationale pour que tout se débloque ? – Bien sûr que non. C'est un long travail et on n'est qu'au début, mais comme l'a dit Florence, la Grande Cause Nationale nous a permis de développer encore plus nos actions, par exemple au Petit Champion de la Lecture et grâce au soutien du Centre National du Livre, nous avons pu créer des finales régionales au format physique dans des théâtres de régions et des grandes médiathèques. Donc c'est quelque chose, la Grande Cause Nationale qui nous a permis, qui nous permet toujours d'avoir plus d'impact, de toucher davantage de publics et notamment dans les quartiers politiques de la ville, les zones empêchées, comme l'a dit également Florence, au Petit Champion de la Lecture, on a 17% des enfants qui participent à notre grand jeu, qui sont en zone rep, rep, plus, donc en réseau d'éducation prioritaire. Donc oui, la Grande Cause Nationale est très utile et ce serait bien qu'elle dure encore plus. – Alors dites-nous en plus s'il vous plaît Magali, moi je suis très curieux et devinez quoi Mathilde aussi, ça ressemble à quoi ces finales ? – Alors, une finale réunie des champions qui ont été élus dans leur classe, puis dans leur département comme champions de leur école et de leur département. Et alors chaque enfant en finale régionale, par exemple, ou à la finale nationale qui aura lieu le 28 juin à la Comédie française, chaque enfant monte sur scène et lit à voix haute un extrait de trois minutes du roman qu'il a choisi. Et à la Comédie française, l'enfant sera accompagné de l'auteur du livre du roman qu'il va lire. Donc ça c'est un moment très très fort de rencontre entre l'auteur et le lecteur, qui a été précédé par une visite de l'auteur dans la classe de l'enfant. – Super, vraiment super. Est-ce qu'on peut encore tricher à nos âges, Mathilde et moi ? On peut s'immiscer et dire en finale ou pas ? Est-ce qu'on peut s'incruster ? – Vous pouvez, vous pouvez. Vous êtes bien sûr invité à la finale à la Comédie française. – Avec plaisir. – Ce serait vraiment super. Florence, dans quelle mesure le pass culture a peut-être changé un petit peu la donne ? Mathilde le rappelait, même si c'est pour lire des BD, des mangas, peu importe, il faut lire, c'est le principal ? – Oui, c'est vraiment le principal. Et le pass culture a permis aux jeunes de bénéficier d'actions lecture gratuitement et ça c'était extrêmement important aussi. Et je voulais revenir sur, en tant que parent, comment donner ce goût de la lecture aussi. Et dans le cadre de l'asté éducatif, on tend à mettre en place des cafés des parents avec des propositions d'associations qui viennent partager le goût de la lecture et aider les parents à se saisir des albums, à les lire à voix haute. Ensuite, ils s'entraînent avec l'association et ensuite ils vont les lire aux enfants dans le cadre des ateliers périscolaires. Donc il y a aussi, pour donner ce goût de la lecture aux enfants, il y a aussi un gros travail à mener auprès des parents, non pas en étant culpabilisant par rapport aux écrans ou autre chose, mais vraiment en proposant aux parents de s'inscrire dans ces temps de lecture et de participer aux temps de lecture avec leurs enfants. Ça, je pense que c'est important. – Florence, quelles sont les questions qui reviennent les plus régulièrement dans la bouche des parents justement ? – Beaucoup d'inquiétudes sur le fait que leurs enfants ne se mettent pas à lire et beaucoup d'inquiétudes aussi liées au choix de lecteurs de leurs enfants, notamment le fait de lire des mangas, de lire des bandes dessinées, de ne pas être dans des livres classiques. Et je pense que c'est important de rappeler que quel que soit l'objet livre, l'important c'est de prendre du plaisir à lire, de faire qu'on est autonome dans sa lecture surtout aussi. – Magali, que provoque la lecture ? J'aimerais le rappeler. Dans quelle mesure elle nous façonne et dans quelle mesure elle développe notre imaginaire ? – Alors, la lecture provoque beaucoup de choses et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand un enfant rencontre des difficultés en lecture, il va avoir des difficultés dans l'ensemble des matières scolaires. C'est-à-dire que la lecture est vraiment le socle des apprentissages. Apprendre à lire est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour le cerveau humain. Et une fois que l'enfant maîtrise ça, ça va lui ouvrir des portes et des facilités dans tous les domaines. Oui ? Non ? – Oui, je vous écoutais. – Je croyais que vous alliez me poser une question. – Oui, oui, non, mais j'allais vous relancer sur l'imaginaire. – Alors, l'imaginaire, c'est bien sûr central, c'est la motivation numéro un de lire des enfants, c'est rentrer dans des histoires, accompagner des héros dans des aventures. Nous, on constate que les choix de lecture des enfants préférés, ce sont les grandes séries. Donc, bien sûr, Harry Potter qui arrive en numéro un, mais on a aussi la série Chien pourri, la série du petit Nicolas qui est très choisie, ou pour parler de quelque chose de plus récent, la série Mortel Adèle. Donc, cette capacité à quitter le quotidien et à s'évader dans des mondes imaginaires, évidemment que c'est central et c'est pour l'enfant l'intérêt numéro un de lire. – D'après vous, Magali, quelles sont les meilleures stratégies justement pour motiver les élèves ? – Alors, on a parlé de leur donner envie en trouvant pour chaque enfant le bon livre, celui qui lui convient. On a beaucoup de demandes de la part des enseignants et des parents pour leur donner des conseils de lecture. Alors, on réalise pour cela chaque année une sélection qui est confiée à un comité qui s'appelle la sélection des petits champions, qui comprend 30 romans pour les 8-11 ans, qui sont les coups de cœur de l'année des petits champions de la lecture et qui sont organisés par thématique. Donc, on a des romans historiques, des enquêtes, des livres humoristiques, d'autres qui parlent d'animaux, de la nature, etc. Et on constate que l'envie de lire, elle part souvent du fait de voir ces livres étalés sur une table ou d'autres et d'avoir tout d'un coup un déclic, une envie vraiment personnelle d'aller vers ce livre-là plutôt qu'un autre. – Florence, en fait, il faut arriver à avoir une démarche ludique concernant la lecture pour que ça marche, pour que, justement, on attire le plus grand monde et le plus de jeunes possible. – Oui, c'est important de créer ce côté ludique autour de la lecture. C'est vraiment très important. Et donner envie aussi, comme disait Magali, laisser chacun se saisir du livre dont il souhaite s'emparer. Et ce qui est important aussi, c'est que la lecture, elle est faite aussi pour partager. Donc, une fois qu'on a lu, pouvoir partager ce qu'on a lu, pouvoir le conseiller, pouvoir échanger sur ce thème, c'est aussi valorisant pour l'enfant. D'où l'importance de créer tous ces moments de lecture commun, partagés ensemble. – Mathilde. – Oui, qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces classiques qui sont abordés en classe, notamment au collège ? Alors, un petit peu, moi, j'ai lu « La gloire de mon père, Marcel Pagnol », que j'ai détesté, je vous le dis, franchement. Je l'ai lu en CM1. Mais voilà, après, comment aborder les classiques, après, avec les enfants ? – Est-ce que tu le détesteserez encore aujourd'hui ? – Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a des lectures, effectivement, qui sont peut-être mal adaptées aux jeunes enfants. Et en même temps, je pense qu'il faut passer par ces lectures-là, ces classiques-là, pour aborder d'autres livres ensuite et puis pour comprendre la société, pour comprendre plein de choses. Je ne sais pas, quel est votre avis là-dessus, à toutes les deux ? – Alors, concernant les classiques, ce qui peut être intéressant en tant que professeur, c'est d'accompagner la lecture de ce classique en amont, la préparer, en posant le cadre, en posant les personnages, en posant le cadre historique, en mettant en réseau avec différents événements actuels. Et lors de la lecture de ces romans, permettre aux enfants et aux adolescents de se créer des images mentales. Parce que souvent, la difficulté pour ces enfants de se saisir de ces ouvrages-là, c'est qu'ils n'ont pas la culture qui leur permet d'imaginer ce qui se passe dans le roman. Donc, les aider à se créer ces images mentales pour pouvoir s'emparer du roman. Ça, c'est une base en tant qu'enseignant qui est intéressante. Donc, plus on va accompagner ces lectures et plus ça permettra aux enfants de se saisir de tous ces romans classiques. – Je reprends la question de Mathilde, Magali. Est-ce que ça peut être contre-productif, effectivement, la lecture de tous ces classiques, tous ces incontournables ? Est-ce qu'il faut en passer par les femmes savantes ou Bellamy ? Moi, j'avais bien aimé Bellamy. – C'est génial, Bellamy. – Les femmes savantes, par contre, c'était plus compliqué. J'ai un bon souvenir. – Non, je ne pense pas du tout que ce soit déconseillé. Et l'idéal, c'est de lire de tout. C'est de lire à l'intérieur d'une même année scolaire à la fois des classiques et des romans contemporains écrits par des auteurs et des autrices vivants. Au petit champion de la lecture, c'est ce que permet le jeu. L'enfant peut aussi bien choisir le petit prince, la comtesse de Ségur, Marcel Pagnol, comme vous l'avez mentionné, qu'un roman qui vient de paraître. Et on voit cohabiter à l'intérieur de nos finales des titres très, très différents. Et finalement, je ne crois pas qu'il y ait de frein. En CM1, CM2, ils lisent assez peu de classiques de la littérature générale. Ce sont plutôt des classiques de la littérature jeunesse, comme tous les livres de Roald Dahl, comme L'œil du loup de Daniel Pénac, par exemple, qui sont vraiment des livres qui sont rentrés dans le fond des rayons de librairies et de bibliothèques. Et ce sont des grands textes qui ont évidemment parfois besoin de davantage d'accompagnement que les textes qui parlent du monde actuel, mais qui ont énormément d'intérêt et de beauté dans leur écriture et leurs histoires. Oui, parce qu'on parlait de l'imagination qui était favorisée avec la lecture. Ça, c'est incontestable. Mais il y a aussi, là, on parle des classiques, mais les classiques permettent aussi d'avoir un vocabulaire, d'améliorer aussi l'orthographe. C'est extrêmement important aussi pour le futur et même pour le français. La mémoire aussi, je me dis. La mémoire, oui. Et puis, c'est vraiment le vocabulaire, je trouve. Et puis, l'orthographe qui est favorisé avec la lecture. Florence. Pour le vocabulaire, ça, c'est un point crucial. Mais ce vocabulaire, il peut être préparé en amont aussi pour permettre aux enfants d'entrer dans le roman. Plus ils vont travailler le vocabulaire qui va être utilisé en amont avec l'enseignant et plus ça va être facile pour eux de rentrer dans le roman et de se l'approprier. Et la deuxième question, je me souviens, c'est le vocabulaire et l'orthographe. L'orthographe, elle est favorisée avec la lecture, mais elle est aussi favorisée avec toutes les activités que les enseignants vont développer autour de la lecture et de l'écriture. Et notamment, l'orthographe, elle va se développer en lien avec l'écriture. Donc, toujours associer la lecture à l'écriture. Dans l'écriture, on va travailler l'orthographe. Florence, sur votre route, vous avez croisé certains profs, certains profs qui étaient parfois inquiets, voire même désabusés ou toujours positifs. Et quels ont été les sens de vos échanges ? Alors moi, je suis une enseignante de base. Je suis enseignante formatrice. Et donc, j'ai beaucoup travaillé autour de la lecture avec les enseignants. Et ils ont besoin d'outils. Ils ont vraiment besoin d'outils pour travailler la lecture avec les élèves. Donc, d'idées pour mettre en place des ateliers, pour construire des actions autour de la lecture. Magali, les professeurs, aujourd'hui, les enseignants, doivent redoubler de créativité. Il y a un effort à faire de leur part, justement, pour attirer à la lecture. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que présenter la lecture sous la forme d'un jeu, comme on le fait, ça aide les enseignants à motiver les élèves. Et ensuite, en effet, ils ont besoin d'outils. La lecture à voix haute n'est pas quelque chose qui a été de manière constante inscrite dans les programmes scolaires depuis le début de l'enseignement. C'est revenu dans les programmes depuis une quinzaine d'années. Et donc, les enseignants n'ont pas nécessairement été formés à ça et sont très en demande de fiches pédagogiques, de vidéos tutos à projeter en classe, de webinaires. Donc, on travaille beaucoup à leur donner aussi ces outils-là, ces ressources, pour savoir comment faire lire à voix haute un groupe d'élèves. Florence, Florence et Mar, en France, on apprend à lire, on apprend à aller avec bonheur à aimer lire, ça c'est dans la deuxième étape. Est-ce qu'on apprend à s'exprimer ? Alors, comme le disait Magali très justement, c'est quelque chose qui est récent dans nos programmes. Et il y a un vrai enjeu autour de la lecture à voix haute et l'enjeu de s'exprimer devant un public. Et c'est vraiment chouette que ce soit maintenant dans nos programmes. Mais il y a un réel besoin d'apprentissage, d'expression à voix haute, de lecture à voix haute. Magali, l'outil numérique… Ce n'est pas que c'est développé à voix haute. Magali, on parlait des outils effectivement qui doivent être mis à la disposition des enseignants, des professeurs. Est-ce que l'outil numérique est un allié ou c'est plutôt un ennemi ? Oui, à l'école primaire, c'est vraiment utilisé par certains enseignants qui travaillent par exemple sur liseuse avec leurs élèves ou qui utilisent l'enregistrement audio. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une pratique qui est la lecture du haut. L'enfant entend un passage, par exemple, de Harry Potter lu par un grand comédien et puis ça s'arrête et il doit prendre la suite. Ça, c'est quelque chose qui permet d'aider beaucoup l'élève à mettre le ton, à articuler, à faire les liaisons. Voilà. Et puis par ailleurs, un autre outil numérique intéressant, c'est celui de permettre à l'enfant de s'enregistrer, d'enregistrer sa lecture à voix haute en étant tout seul chez lui ou dans sa salle de classe, mais sans pression extérieure. On sait que ça permet à l'enfant d'oser davantage que quand il est devant un public, d'oser justement à théâtraliser son texte, à l'interpréter réellement plutôt qu'à faire une simple lecture sur un ton monocorde. Florence Emard, le numérique, c'est un allié dans cette quête de la lecture ? Pour les enseignants, oui. Oui, c'est un vrai allié. On a des méthodes de lecture qui sont basées sur le numérique et des outils numériques qui sont disponibles pour les enseignants afin de les aider à construire avec leurs élèves des activités autour de la lecture. Et je pense notamment à un outil comme Naramus qui a été mis en place par Guagou et Seb, qui sont deux chercheurs. Et cet outil permet vraiment aux enseignants, en lien avec un album sélectionné, de travailler la lecture à voix haute. Et dans le cadre de Naramus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'idée de lire pour raconter par la suite. Donc on inscrit d'ores et déjà l'élève dans l'idée de quand il va lire, il va raconter cette histoire auprès de sa famille, auprès de ses amis par la suite. – Merci infiniment à toutes les deux. Merci pour vos témoignages, merci pour votre temps ô combien précieux. J'ai été un petit peu trop dur, j'ai l'impression, dans l'intro. J'ai l'impression qu'on peut être un peu positif concernant la lecture. – Oui, c'est positif. – Il y a du mieux. J'étais resté traumatisé de l'année dernière. Tu sais, c'était là, c'était catas. Voilà, les constats étaient terribles et j'avais l'impression que ça allait mettre des années, des années, avant qu'on retrouve un niveau, on va dire, correct. Mais Médab, vous me dites qu'on est sur la bonne voie, très concrètement, en deux mots. Magali ? – On a des signes très encourageants. Par exemple, on a cette année plus de 5000 classes qui participent aux petits champions de la lecture, alors qu'on en avait l'année dernière 4100 à peu près. Donc, cet engouement pour la lecture est quand même, oui, c'est très plaisir. – Et vous avez oublié les deux en plateau. Attention, on ne va pas lâcher l'affaire. Florence, vous aussi, vous êtes positive. – Oui, très. Il y a de très belles actions qui sont proposées, qui sont promues par le Centre national du livre. Et pour nous, c'est une grande chance. Je pense que de plus en plus, on développe et on construit ce plaisir de lire chez les enfants. – Et un grand merci au Centre national du livre. Merci à toutes les deux. Florence Lémar, chef de projet opérationnel à la Cité éducative, Paris 19, Ouest, en charge du programme Chouette. On lit partout, même à la piscine, on a compris. Avec le petit bonnet, Magali Fond-Mintreau, merci aussi à vous, secrétaire générale de l'association des petits champions de la lecture. On a hâte de voir la finale. À très vite. Et encore merci à vous, madame. – Merci beaucoup. – Merci, madame. – Merci. – On se revoit vite ? – Ah oui, avec plaisir. – Allez, bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada